Même s'il ne faut pas prendre le phénomène de forte houle à la légère, ici, à Terre Sainte, les habitants du coin, les anciens pêcheurs, s'adonnent à leur passe-temps favori, les dominos. Installés face à l'entrée du port de Saint-Pierre, ils restent sereins. La houle, pour eux, ne touchera pas toutes les habitations. Tout le monde est basse, vigilance, tout le monde se couvre, il n'y a pas d'houle. Oui, là, tu vois, on met à minuit, il paraît que... Non, on n'a pas une houle pour monter là. Que ça, il y fait de dire où ça ? Parce que... On est habitués. On est habitués, même s'il y a la houle, il ne monte pas, il n'a jamais monté. Ça, il monte alors ? Là-bas, il monte, par-t'il y a la jetée de l'autre côté, là-bas. Si la houle monte là, il n'aura plus de boutique. Non, là, tu dois monter sur la place, là-bas, mais ici, non. Le mieux est trop haut, ici, pour dire qu'il monte là-dessus. Demain, la houle, ça, 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 ça. La circulation, elle, sera dès 20h, basculer côté montagne aussi. Ce commerçant des Rondavelle a préféré, dès ce matin, mettre son commerce en sécurité. On préfère fermer tout de suite, par sécurité, et puis qu'il n'y ait pas un moment dans le vif à me dire que la vague va arriver, ou des choses comme ça. Et puis, vu que c'est déjà arrivé une fois que la houle avait tapé et cassé la porte, on préfère tout sécuriser et perdre une journée, quoi. Et puis, de toute façon, la circulation est fermée, donc je ne pense pas qu'on perdra grand-chose, quoi. À Saint-Pierre, les structures et les commerces qui occupent le domaine public et qui sont exposés sont fermées depuis 19h, et ce, jusqu'à 17h demain. Sauf gros dégâts, le marché forain, lui, devrait se tenir ce samedi aux horaires habituels.